Yop tout le monde, c'est Bugman, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui toute nouvelle vidéo Les gars aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des 11 joueurs en fin de contrat A la fin de cette saison 2022-2023 On va parler des 11 joueurs Donc bien sûr on va faire une équipe complète Je vous mettrai à la fin de la vidéo le 11 avec les 11 joueurs Et on va détailler chaque joueur dans cette vidéo du gardien au buteur Si vous kiffez cette vidéo n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo On est tout de suite parti, let's go Donc pour commencer avec le poste de gardien but, David de Réa En fin de contrat avec Manchester United à la fin de la saison Il est à Manchester United depuis 2011 C'est à dire il est là depuis 12 saisons C'est peut-être l'heure du départ pour de Réa Sur les dernières saisons c'est plus forcément du grand de Réa Entre boulettes contre performance Pas non plus aidé par la défense d'United Récemment il a encore fait une belle boulette en Europa jeudi Il n'est plus sélectionné avec l'équipe d'Espagne depuis le 13 octobre 2020 D'après ce qu'il dit il pourrait prolonger à United Et puis on entend aussi que dans la presse le club pourrait aussi le prolonger On n'a pas encore plus d'informations que ça Mais récupérer David de Réa libre Cela pourrait être une superbe opportunité Au poste de latéral gauche on a Guerrero A 29 ans l'ancien orienté en fin de contrat avec le Borussia Dortmund Après 7 saisons Réalise actuellement une très grosse saison 3 buts et 10 passes décisifs en Bundesliga Et sur les saisons qu'il a fait au Borussia Il a aussi fait de superbes saisons Il est surveillé particulièrement par l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille en Ligue 1 Plusieurs autres clubs en Europe souhaitent l'attirer Ça peut être une des pistes prioritaires en tant que latéral gauche cet été En latéral droit on a Hector Bellerin Arrivé au Barça en début de saison Après peu de matchs Il quitte le Barça au Mercato Hivernal Rejoint le Sporting Portugal Où pour le moment il n'a disputé que 4 matchs Très 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 peu de temps de jeu Un club serait-il donc capable de relancer ce joueur Récemment on a entendu parler Qu'il souhaiterait revenir au Bétis de Séville Où il avait disputé une saison prêtée par Arsenal A l'époque c'est bien sûr un joueur à surveiller de près Et ça peut être un latéral droit Pour jouer une double dans un club de Ligue des Champions Ligue Europa ou même en tant que titulaire En défense centrale j'ai pris deux défenseurs centrales Un de métier qui n'est pas forcément de métier Mais qui peut jouer d'essai c'est Kolasinac Il est arrivé à l'OM il y a un an et demi Seat Kolasinac 29 ans 30 ans en juin prochain A pris des débuts difficiles Kolasinac s'est désormais imposé comme un joueur indispensable Sous les ordres d'Igor Tudor à l'OM Il se plaît au club Le club envisage très très clairement de le prolonger Selon toutes les semblances il devrait prolonger Mais si par je ne sais quelle raison il devait partir libre Ça serait un énorme coup à faire Étant donné qu'il peut aussi jouer en tant que latéral gauche Et le deuxième défenseur central un petit peu plus de métier C'est Evan Endicor fin de contrat avec l'entrage de Francfort Gros 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 défenseur central De très bonnes performances cette saison A tel point que des top clubs tapent à sa porte On parle notamment du PSG, de Liverpool Ou plus moindrement l'OM Il est quasi certain de le voir partir libre en fin de saison Une chose est sûre Il ne manquera pas de prétendant On arrive avec les milieux de terrain 3 milieux de terrain En premier Adrien Rabiot Il arrive en fin de contrat à la Juventus de Turin L'un des piliers de l'équipe de France lors de la coupe du monde 2022 Des pertes honorables cette saison avec la Juve Lors d'une récente interview Il s'est dit ouvert à toutes les possibilités Départ, prolongation Il entretient pour le moment le flou sur son avenir Si la Juventus souhaite le conserver D'autres cadres européens seront sûrement aussi sur le coup Pour shipper l'international français au Turinois Ça peut être aussi une superbe opportunité De ramener un joueur comme Adrien Rabiot Dans n'importe quel effectif Deuxième milieu de terrain Ilkay Gondogan En fin de contrat avec Manchester City Qu'il avait rejoint en 2016 Ilkay Gondogan pourrait donc quitter City Et plusieurs grosses écuries européennes Se sont positionnées sur le dossier Sont à l'affût notamment le PSG Le Barça ou encore Arsenal A priori, le FC Barcelone serait en pole position Pour accueillir l'Allemand de 32 ans la saison prochaine Va-t-il aussi peut-être prolonger ? Il n'est pas contre de ce qu'on a entendu Manchester City pourrait donc le prolonger Et on parle de la piste principale Qui est le FC Barcelone Qui est en pole position Attention aux finances du FC Barcelone aussi Donc le PSG Arsenal sont aussi en embuscade A voir où Gondogan va être la saison prochaine On passe désormais au troisième milieu de terrain Le meneur de jeu Daishi Kamada Deuxième joueur de l'équipe de l'entrage de Francfort Dans cette équipe de joueurs en fin de contrat Il est à Francfort depuis 2017 171 matchs pour 37 buts Le meneur de jeu japonais Rayonne encore cette saison Avec pas moins de 10 buts Et 3 passes décisives Rien qu'en Bundesliga Et en Ligue des Champions C'est un joueur de choix Pour celui qui va le récupérer Car l'entrage de Francfort A récemment annoncé Que le joueur allait quitter le club Libre à l'issue de la saison Le Borussia Dortmund Le FC Barcelone Et l'Atlético de Madrid Font partie des 3 favoris Pour récupérer le joueur Et nous doutes Qu'il aura certainement encore Bien des concurrents On passe donc désormais Au côté offensif Aux 3 attaquants Pour commencer Wilfried Zahar L'international ivoirien De 30 ans Devrait selon toute ressemblance Quitter Crystal Palace Où il y a été formé Et où il a passé De nombreuses années Lors de sa carrière Les négociations Les plus avancées Se feraient donc actuellement Avec l'OM Le seul problème C'est le salaire de Zahar Alors le salaire de Zahar Il gagne quand même Plus de 600 000 euros par mois C'est un problème pour l'OM Qui a une masse salariale Qu'ils essaient au fur et à mesure De réduire Et puis De caser C'est à dire Qu'on va éviter Qu'à l'OM Il y a des salaires à 800 000 Et des salaires à 200 000 On essaie d'équilibrer Un petit peu tout ça Et jouer une Ligue des Champions aussi C'est un atout indispensable Pour Wilfried Zahar Or l'OM N'est pas encore sûr D'être qualifié En Ligue des Champions Même si pour le moment C'est bien parti Au poste Délié droit Adam Ator Et en fin de contrat Avec Wolverhampton Lévié de 27 ans N'a pas l'intention De prolonger son contrat Et donc Aspirera A un nouveau défi En fin de saison Ses qualités physiques Et sa vitesse Sont ses principaux atouts Et retrouver un club compétitif Pourrait lui permettre De retrouver un niveau de jeu Plus adéquat A ses capacités L'Atletico de Madrid Et notamment sur le coup A suivre Et pour terminer Les gars Au poste de buteur C'est un joueur Qu'on connaissait bien Marcus Thuram Il a 25 ans Il évolue au Borussia Mönchengladbach Et devrait a priori Quitter le club Après 4 saisons Réussies du côté Du club allemand Le directeur sportif du club L'a lui-même annoncé En conférence de presse Marcus Thuram Ne prolongera pas son contrat Avec le club Ce sera aussi certainement Un des dossiers chauds De cet été Voilà les gars J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous affiche ici Le 11 des joueurs En fin de contrat N'hésitez pas à me dire Si par exemple Vous aimeriez voir Deria au PSG Ou Guerrero à l'OM N'hésitez pas à me dire Pour vous Quel choix devraient faire Les joueurs Que j'ai émunérés Les gars On se retrouvera Dès lundi Pour une nouvelle vidéo C'était Bugman A plus